Alors dans cette vidéo, on va s'attaquer au sous-test 4 qui s'appelle conditions minimales du tajmaj et donc son fonctionnement. Comme vous pouvez le voir, dans un premier temps, on va un petit peu souffrir. La difficulté, en fait, la compréhension du fonctionnement de ce sous-test parce qu'il n'est pas banal, enfin, ce n'est pas quelque chose qu'on a vu avant ça normalement. C'est-à-dire qu'on découvre une nouvelle façon de raisonner pour répondre aux questions. Donc à la fois comprendre le fonctionnement et aussi comprendre à quoi correspond l'être ABCDE. C'est pour ça que je dis, dans un premier temps, le candidat souffre un peu, n'aime pas, et après, il se réconcilie très vite avec conditions minimales et normalement, il est assez à l'aise et il en veut. Je ne vais pas forcément parler énormément, on va plutôt faire des exemples et on va apprendre le fonctionnement de conditions minimales à travers ces exemples. Comme j'ai dit dans la vidéo de présentation du tajmaj, l'idée n'est pas de trouver la valeur. On va te demander, bon, quel est l'âge de Patrick ? Le but, ce n'est pas de dire que Patrick a 15 ans. Non, l'idée, c'est de pouvoir dire, je peux répondre à la question. J'ai suffisamment d'informations pour répondre à la question. Mais en vrai, on se fiche de savoir l'âge de Patrick. Par exemple, si on te dit que vaut x, inutile de me dire x égale 2. Il suffit juste de me dire, ok, avec telle et telle information, je suis en mesure de trouver la valeur de x. Même si nous, parfois, dans les livres ou vous, on va quand même au bout des calculs pour s'assurer qu'on peut trouver x. Mais le but, c'est de voir, c'est de me dire au conditionnel, dans quelle mesure on pourrait répondre à la question. Bon, allez, j'ai assez parlé maintenant, on fait des exemples. Ok, on y va, on s'attaque au premier exemple. Suivez bien parce qu'il est beaucoup plus puissant qu'il n'y paraît. Il y a énormément d'enseignements à tirer de cet exemple-là. D'ailleurs, voilà, c'est un truc que je vous conseille de refaire quand vous serez plus à l'aise. Donc, il y a une trame à suivre pour répondre aux questions en condition minimale. On va la faire ensemble. J'espère qu'au travers des exemples, vous allez comprendre et que vous allez la suivre. Donc, on lit l'énoncé. En noir, l'énoncé. En bleu, ce qu'on appelle les informations. C'est vrai que voilà, un seul, là d'ailleurs, au féminin, parce qu'on parle de ces informations. On sait que n est un nombre entier. Question, est-il pair ? Donc, vous voyez que quand on vous pose la question, vous ne connaissez rien. Si on lit que l'énoncé, n est un nombre entier. Est-il pair ? On n'en sait rien. Et c'est là qu'interviennent les informations. On vous donne des informations au compte-gouttes et à toi en tant que candidat. Tu te dis, ok, non, celle-là, ça n'a rien. Avec celle-là, je ne peux pas. Ah, mais si je les mets ensemble, je peux. Ou tiens, ah non, juste celle-là, ça me suffit. C'est ça en fait, condition minimale. Je te dis, dans quel cadre, dans quelle mesure ? Parce que voilà, il y a plein de combinaisons possibles avec les informations. Et c'est ce qu'on va faire ensemble. Et en suivant la trame, on ne se trompera pas pour voir comment il faut les combiner. Donc, on y va. Elle est un nombre entier. Est-il pair ? On va étudier d'abord la proposition 1 seul. On étudie la proposition 1 seul. On me dit, le double de n est pair. Donc maintenant, je sais ça. Est-ce que je peux conclure quant à la parité de n ? Je sais que son double est pair. Est-ce que n est pair ? Ben non, ben non. C'est même une information inutile. Regardez, n, c'est un nombre entier. N, c'est un nombre entier. 3, 4, 5. Ou même, moins 2, moins 8, si ça te fait plaisir. N, c'est un nombre entier. Donc, son double, obligé. L'obligé, il est pair. On se fiche de l'information. Le double d'un nombre, c'est deux fois ce nombre. Donc, il n'est pas forcément pair. C'est la définition d'ailleurs d'un nombre pair. Un nombre pair, c'est un nombre qui s'écrit deux fois n. Avec n, un nombre entier. Définition. Rigoureuse même. D'accord ? Donc, cette information-là, au-delà du fait qu'elle ne nous permet pas de répondre, elle ne sert à rien. Donc, le double de n est un nombre pair ? Non. C'est un seul, non. Elle ne permet pas de répondre. Voilà. Donc, en théorie, il suffit, permet ou ne permet pas. Après, j'ai eu la flamme, j'ai mis juste oublié. Donc, voilà. Je cherche à savoir si n est pair. On me dit que son double est pair. Ben non, ça ne me permet pas de répondre. Et si vous n'êtes pas convaincu, ben regardez, imaginez que n soit égal à 3. Son double, on va noter 2n, virgule. 2n, il vaut 6. Et là, s'il est pair. Mais imaginez que n soit égal à 10, par exemple. Pair. Donc, 2n, son double, il vaut 20. À chaque fois, son double est pair, on est d'accord. Mais tantôt, il était un pair, tantôt, il était pair. Donc, je ne peux pas savoir. On me demande, est-ce que c'est pair ? Je dis, ben je ne sais pas, j'en sais rien. Ça, c'est si l'argument de son double est pair est toujours vrai, ne vous avez pas convaincu. Bon, maintenant, 2 seuls. Maintenant, j'étudie 2 seuls. Est-ce que ça me permet de répondre ? N égale 7. Maintenant, donc 1 seul, et c'est là où c'est important. J'ai étudié l'information 1 seul, j'ai mis une conclusion. Ça ne me permettait pas de répondre. Et c'est maintenant l'élément clé. Vous allez étudier l'information 2 seul en oubliant la 1. La 1 n'existe plus. La 1 n'existe plus. Tu lis que la 2. Donc, on reprend. N est un nombre entier. Est-il pair ? Information, N égale 7. Est-ce qu'on peut répondre à la question ? Et là, j'ai un peu l'idée en disant, est-ce qu'on peut répondre à la question ? Parce que l'idée, vous allez voir, ce n'est pas de répondre oui à tout prix. C'est de répondre à la question. Trancher. Dire, voilà, la réponse est ça. C'est ça, répondre à la question. Parce que la question est, est-il pair ? On me dit qu'il vaut 7. Est-ce qu'il est pair ? Non. Mais, on n'a pu répondre. On ne t'a pas dit, il faut qu'il soit pair à tout prix. On t'a dit, est-ce qu'il est pair ? Toi, tu peux dire, non, s'il vaut 7, c'est qu'il n'est pas pair. Mais dire, il est impair, c'est répondre à la question. C'est vrai que j'ai dit, celle-là, elle est plus puissante qu'elle n'y paraît. Forte d'enseignement. Donc, je reprends. Si N égale 7, c'est qu'il est impair. Donc, oui, je peux répondre à la question. Et la réponse est, non. Mais, j'ai pu répondre. D'accord ? Un seul oui, elle permet de répondre. Elle permet de répondre. Donc, maintenant, on s'arrête, on regarde. Regardez. La première seule, elle ne m'a pas permis de répondre. La deuxième seule, elle ne m'a permis de répondre. Donc, qu'est-ce qu'on rend dans le tâche-mâche ? On rend A, B, C, D ou E. C'est l'heure. C'est l'heure de répondre. On rend A, B, C, D ou E. Bon, on va laver. Un seul ne m'a pas permis de répondre. Et deux seuls ne m'a permis. Donc, c'est la réponse B. Un seul non, deux seuls oui. Réponse B. Alors, présent, deuxième exemple de condition minimale. On lit et on fait ensemble. Alors, A, B est l'écriture décimale d'un nombre à deux chiffres. Quel est ce nombre ? Encore une fois, quand on ne lit que l'énoncé, on comprend bien qu'on ne peut pas répondre à la question. Il n'y a presque qu'elle n'a pas de sens à ce stade. C'est pour ça qu'on va regarder les informations l'une après l'autre et voir dans quel cadre on va pouvoir répondre à la question. Dans quel cadre, encore une fois, c'est comment est-ce qu'on va les mélanger les unes avec les autres. en parlant des deux informations. Bien sûr. Donc, c'est un nombre à deux chiffres. Voilà, A, B. Je ne sais pas si vous avez compris. Ça veut dire 35. Voilà, A c'est 3 et B c'est 5. Nombre des dizaines, enfin le chiffre des dizaines, le chiffre des unités. Bref, on va regarder l'information 1 seul. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Pour faire de la condition minimale, il y a une trame à suivre. C'est-à-dire que moi, à l'heure actuelle, quand je fais des questions de condition minimale, je prends bien mon temps à écrire 1 seul, oui, non. 2 seul, oui, non. Voilà, pour ne pas perdre le fil et rendre la bonne lettre-réponse à tâche-mâche. D'accord. Donc, alors, maintenant, j'aurai l'information 1 seul. On me dit quoi ? A B est un multiple de 13. Est-ce qu'avec cette information-là, je peux répondre à la question ? Donc, A B voilà, c'est un nombre qui se balade entre 10 et 99. On me dit maintenant en plus que c'est un multiple de 13. Est-ce que je peux trancher ? Est-ce que je peux dire, voilà, A B il vaut tant. Ben non, il y en a plein des multiples de 13 entre 10 et 100. Par exemple, 13 déjà. Quoi d'autre ? Ben 26, toute la table de 13 en fait. 26, 39, etc. Donc, un seul, non, elle ne m'a pas permis de répondre. Et là, c'est, voilà, petit, petit truc en plus. Comme la liste ici, elle n'est pas hyper, hyper longue. Moi, souvent, je la fais. Donc, peut-être que c'est 5 secondes que je vais perdre. Mais peut-être que ça va me faire gagner du temps pour la suite. Je m'explique. Pour pouvoir dire que l'information ne permet pas de répondre, il suffit de donner deux exemples. Donc, un qui marche, un qui ne marche pas. Ou deux exemples pour dire, voilà, on ne peut pas répondre, ça dépend. Parce que quand ça dépend, c'est qu'on ne peut pas répondre. Ici, on te dit, quelle est sa valeur ? Combien vaut A B ? Ben, tu dis, ben je ne sais pas, peut-être A B il vaut 13. Ben oui. Ça multiplie de 13, il est bien de chiffre. Ou A B peut être égal à 26. Ça répond aussi à tous les critères. Donc, on ne sait pas. Et là, moi, je le répète, comme il n'a pas une infinité, on va les écrire. Après, il y a 52, autre multiplie de 13, 65, 78. Ça prend presque le temps de les écrire, parce qu'on fait plus 13 à chaque fois. 91. Très connu, 8, 7 fois 13, à maîtriser. 91. Voilà, toutes les possibilités. Donc, un seul, non, elle ne m'a pas permis de répondre. Maintenant, je fais deux seuls. Et là, c'est encore une fois important, comme je l'ai précisé, qu'on fait deux seuls, on oublie la 1. La 1 n'existe plus. Donc, c'est comme si je relis l'énoncé, tac, et j'aurai la 2 toute seule. Donc, A B, c'est l'écriture décimale d'un aura de chiffres. Et maintenant, c'est quoi comme information ? A plus B égale 11. Maintenant, je sais qu'A plus B égale 11. Est-ce que je peux répondre à la question ? Parce qu'il n'y a qu'une seule valeur possible. Ben non, il n'y en a plein. Par exemple, 47, par exemple. Ça fait bien 11. Je ne sais pas, 38. Ou même 83, voilà. Il n'y en a plein. Deux suffisent pour dire, voilà, le nombre peut être égal à ça, ou il peut être égal à ça. Donc, deux seuls, non. Ça ne permet pas de répondre. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Quand un seul ne permet pas, deux seuls ne permettent pas, on tente de les combiner. On les met ensemble. On va faire 1 et 2. Parfois, même, on rajoute ensemble. Maintenant, on étudie l'information 1 et l'information 2 ensemble. Pour est-ce qu'elles vont permettre de répondre ? Est-ce qu'elles vont enfin être suffisantes ? Donc, maintenant, on sait toujours qu'AB, c'est un nombre qui se balade entre 10 et 99. C'est un nombre à deux chiffres. On a deux informations. On sait que c'est un multiple de 13. Donc, c'est un de ces nombres-là. On ne sait pas encore. Et maintenant, c'est en plus. Là, c'est important. Maintenant, on sait que A plus B égale 11. Combien il reste de possibilité ? Pas une seule. C'est lui. Regardez. Là, est-ce que ça fait 11 ? Non. Là, ça fait 8. Là, ça fait 12. Donc, non. Là, ça fait 7. 6 plus 5, ça fait 11. Ça fait 15, la somme des deux. Et là, ça fait 10. Voilà. 65, oui. C'est le seul nombre qui est à la fois un multiple de 13 et dont la somme des chiffres vaut 11. OK. On n'a pu répondre à la question. Mais ce n'est pas fini. Ce que je vous dis au début, c'est que maintenant, il faut savoir comment rendre. Un multiple de tajmash. Comment tu lui rends ? Quelle lettre tu lui rends ? Donc, un seul n'a pas permis. Deux seuls n'a pas permis. Mais ensemble, ça a permis de répondre. Quelle lettre on choisit ? C'est là. C'est la réponse C. Un seul nom. Deux seuls noms. Mais un et deux ensemble, oui. C'est d'ailleurs comme combiné. C'est en les combinant qu'on a pu répondre. C'est même uniquement en les combinant qu'on a pu répondre. Donc ici, réponse C. Il fallait qu'on ait les deux informations simultanément pour répondre à la question. C'est la réponse. C'est la réponse.